Bonjour et bienvenue, nouvelle mise à jour de The Long Dark, la partie 5 est enfin sortie. Donc avant qu'on regarde, je vous préviens, il y a des spoilers, parce qu'en fait dans la mise à jour, ils vous mettent en gros toutes les récompenses, les nouvelles choses qu'on peut récupérer. Et après bien sûr il y a aussi un trailer de 10 minutes, on va peut-être pas le regarder en entier et tout ça, mais je vais vous montrer les grosses parties en fait intéressantes. Donc voilà, je vais tout vous expliquer, les nouveautés, et après peut-être qu'on va faire aussi une partie dans le jeu, parce que je voudrais en fait vous montrer du coup comment les nouveautés fonctionnent par rapport à des anciennes sauvegardes. Mais bon, on verra un peu sur la fin. Donc voilà, je vous préviens encore une fois, il y a du spoiler par rapport aux récompenses et par rapport au contenu. Donc si jamais vous ne voulez pas voir ça, arrêtez tout simplement la vidéo. Donc si vous êtes encore là, nous arrivons à la partie 5, donc The Last Horizon, donc le dernier horizon, avec bien sûr notre ami le cougar, donc le puma pour nous. Donc ça c'est la vidéo, on la regardera après, elle fait 10 minutes, on va couper le son pour un moment. Donc elle fait 10 minutes, on vous montrera ça après. Alors, le contenu payant. Donc on a une nouvelle région qui s'appelle Thunderhead Pass, je ne sais pas ce que c'est en français, on verra ça plus tard. Donc en théorie, ça fait partie de la zone de contamination, donc je crois bien qu'il faut passer par la zone de contamination pour pouvoir avoir accès à cette zone-là. Voilà, la zone bien sûr est extrêmement verticale, on regardera ça dans le trailer et tout. Donc comme j'avais expliqué, il va falloir sûrement avoir des cordes et tout ça, donc prenez les crampons, les choses comme ça, du café évidemment, pour bien sûr booster votre endurance et tout ça. Donc voilà, pensez à ça. Après, nous avons bien sûr la troisième histoire, la Tales, la troisième histoire, donc l'Asthorizon, et ça va conclure en fait l'histoire du... je ne sais plus comment il s'appelle. Vous savez le mec où on apprend, je ne sais plus, ils le disent ou pas ? Non, ils ne le disent pas. Non, si, Rudiger, voilà, Rudiger, pardon. Donc voilà, ça va conclure en fait l'histoire de Rudiger avec ses expériences et tout ça. Honnêtement, j'avoue personnellement que j'ai beaucoup aimé l'histoire qui tourne autour des trois Tales, en fait, des trois histoires avec Rudiger et tout ça, et les expériences en fait qu'il faisait sur les gens. Donc c'est vraiment cool. Honnêtement, ça j'avoue, pousse vers le haut pour ça, ça c'est une très très bonne chose. Donc on aura bien sûr ça, la dernière histoire. Bien sûr le Cougar qui va arriver, bien sûr, c'est cool. Je vais vous expliquer un peu la mécanique plus tard. Et après, nous avons aussi donc des nouveaux équipements en fait qui vont arriver aussi. Donc vous avez un couteau en fait fait avec une griffe de Cougar, donc ça c'est original. Et après par contre, Cougar Hide Wrap, je crois que c'est un chapeau. Et apparemment le chapeau ne serait pas extrêmement bon, mais on verra ça si on peut les voir en fait dans le jeu, j'espère. Donc voilà, il y a deux objets plutôt de fin de jeu, du coup, parce que je vais vous expliquer après comment fonctionne le Cougar. C'est vraiment un truc de fin de jeu, je vais être honnête. Après pour ce qui est des récompenses en fait de la dernière, donc l'Astorizon, la dernière Tales, la dernière histoire. Vous avez une jaquette tactique, donc un manteau tactique j'ai envie de dire. Donc j'espère qu'en théorie ça sera bien et ça nous tiendra au chaud. Et après on a des gloves, donc on a des gants aussi tactiques. Donc j'espère vraiment que ce sont des bonnes choses. Surtout encore une fois pour la version interloper, la version intrus pour nous, la difficulté en fait la plus élevée. J'espère vraiment que ça vaudra le coup. Mais pour le moment, on va dire que les nouveaux vêtements en fait qu'ils ont rajoutés en récompense d'histoire ont été bien et ont été mieux que ce qu'on pouvait avoir. Donc il y a des chances que ça soit bien en fait. Et après bien sûr, une fois que vous avez complété en fait les trois histoires. Alors ils disent après avoir complété en fait The Last Horizon. Donc de toute façon pour faire The Last Horizon, il faut avoir fait la première et la deuxième. Donc après avoir complété les trois histoires, vous allez avoir en fait des... Alors ce sont apparemment des sortes de buffs en fait, des sortes de compétences en fait uniques qui vont être mis sur votre personnage de ce que je comprends. Je ne suis pas complètement certain en fait de ça. Donc prenez ça avec des pincettes, je vais le mettre dans la description si jamais j'ai plus d'informations. Mais voilà, vous allez avoir des récompenses. Donc deux récompenses, vous avez Settled Mind et Celestial Navigator. Et apparemment ils disent que ça va prodiguer en fait des uniques bénéfices en fait pour le gameplay. Donc je ne sais pas vraiment trop ce que ça va faire. Donc peut-être que je ne sais pas, on va pouvoir se déplacer plus facilement. Ou alors, je ne sais pas, je ne sais vraiment vraiment pas. Mais ça a l'air intéressant. Et j'espère vraiment que c'est pour notre personnage en fait de la survie par laquelle on a complété en fait de la story zone. Parce que sinon, il faudrait refaire en fait une nouvelle survie en fait pour bénéficier de ces choses là. Donc ce sera un peu bête. Mais voilà, ça c'est encore en suspens. Je ne sais pas exactement ce que ça fait et comment ça fonctionne. Mais voilà, intéressant, très intéressant encore une fois. Après, mise à jour gratuite. Donc il y a le mode Misery. Donc Misery mode, c'est avec un système de 5 afflictions en fait qui vont se rajouter avec le temps. On va vous montrer ça plus tard. Après, le nouveau système de cheat dev. Donc de pouvoir en fait vivre, de revivre en fait si vous mourrez jusqu'à 3 fois dans votre survie. Donc ça c'est cool. Et après bien sûr, il y a des fixes et des issues qui sont fixées ou parlées pour le moment. Et après bien sûr, donc il y a ça. Par exemple, il y a des problèmes qui sont encore connus, qui ne sont pas encore fixés. Et après bien sûr, il y a des problèmes qui ont été déjà fixés. Ou alors changés par rapport aux animations, aux environnements et tout ça. Donc grosso modo, c'est une bonne mise à jour. C'est sympathique. Pour résumer, on a une nouvelle zone. Du nouveau matos à crafter. Un nouveau combat en fait à faire avec le Puma par exemple. Et une nouvelle histoire. Donc c'est bien. Et des nouvelles, bien sûr, des nouvelles choses aussi encore à récupérer. Donc c'est une bonne chose, une bonne chose. Maintenant, on va regarder un peu le trailer. Donc on va le mettre en gant. Donc je vais mettre un tout petit peu de son. Et on va un peu activer par contre pour vous montrer en fait les choses intéressantes. Donc ça c'est la nouvelle zone. Alors la nouvelle zone, apparemment on pourrait passer aussi par des grottes en fait pour arriver à la nouvelle zone. Et si vous voyez par exemple, tout vient en fait de la zone de contamination bien sûr. Parce que si vous vous rappelez, dans la zone de contamination, il y a une grande zone en fait avec une grotte et tout ça. Et en gros c'est ça. Mais vous pouvez aussi passer par l'extérieur. Le mieux c'est l'extérieur honnêtement. Donc là il parle de Last Horizon. Donc beaucoup plus d'histoire et tout ça par rapport à Rue Digger et tout ça. Je vais assez vite pour pas faire une vidéo de 3h non plus. Si vous voulez vraiment être... Vous voulez regarder le trailer, regardez le trailer plutôt. Donc voilà. La zone aussi comme j'ai dit, la zone est très très verticale. Il la montre un peu la zone. Donc il y a beaucoup de montagnes, beaucoup de choses comme ça. Donc ça va être un peu compliqué en fait à naviguer. Donc vous voyez, ça rappelle un peu le canyon des cendres aussi. Donc faites attention à ça. Et apparemment il y aurait aussi des avalanches. Ça parle aussi d'avalanches. Donc je ne sais pas si on va avoir des avalanches en vrai, en temps réel. Genre danger d'avalanches. Ou alors c'est juste que ça détruit l'endroit quoi. Et après ils nous disent que quand vous arrivez en fait au sommet, vous aurez la station météo. Et c'est là que l'histoire en fait va commencer. L'histoire de Rue Digger, Last Horizon. Donc voilà, on a vu ça, c'est bien. Maintenant le Cougar. Alors la mécanique de Cougar encore une fois, c'est exactement la même mécanique que j'avais expliqué il y a un an. Donc ça me fait un peu rire. Donc encore une fois on avait déjà parlé, je crois que j'avais déjà fait une vidéo. Et j'avais expliqué la mécanique de Cougar. Donc là c'est confirmé. Donc ça marche exactement comme on avait dit. C'est-à-dire que quand vous restez en fait dans une zone, il va commencer à crier. Vous voyez, on entend un peu les cris en fait de Cougar. Donc ça, ça veut dire qu'il commence en fait à s'intéresser à vous. Parce que vous restez trop dans une région en particulier. Et pour l'esquiver en fait, pour éviter qu'on se fasse attaquer par le Cougar, il faut tout simplement partir de la région, la quitter pendant quelques jours et après revenir et le Cougar vous laissera tranquille. Alors après bien sûr, vous pouvez trouver là où il niche en fait tout simplement. Et utiliser des bombes. Par exemple, je vais vous montrer ça. Utiliser en fait des bombes pour le faire partir pendant plusieurs jours. Je ne sais plus où il le montre. Attendez, on va avancer. Voilà, ça là. Vous voyez ces petites bombes là ? Les pétarades ou je ne sais pas quoi. Donc voilà. Ça ressemble à ça, le nid en fait d'un Puma. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et vous pouvez avoir en fait plusieurs emplacements sur la carte. Mais par contre, il n'y a qu'un seul Puma à chaque fois à combattre. Ou alors qu'il va vous attaquer évidemment. Donc c'est qu'un seul Cougar. Après, il nous explique aussi qu'on peut l'activer ou le désactiver. Quand vous allez en fait charger votre sauvegarde. Donc c'est ça que je veux tester après. Une fois qu'on aura fini de regarder le trailer. Et pareil pour Scurvy. Donc la maladie, vous savez quand il vous manque des vitamines. Ah c'est quoi en français ? Je me rappelle, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, maintenant on a un moyen en fait de l'activer ou le désactiver. Donc en théorie, on pourra l'activer dans nos sauvegardes maintenant. Peut-être que je dis des bêtises. Donc c'est pour ça qu'on va vérifier ça après. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport au Cougar encore une fois ? Le Cougar en fait apparemment est très très puissant. C'est-à-dire que quand il va vous attaquer, bien sûr il va vous attaquer avec ses griffes et sa bouche, sa gueule. Et il va surtout vous déchirer en fait vos vêtements. Donc faites très attention à ça quand vous combattez le Cougar. Vous allez sûrement avoir des vêtements déchirés. Et ça peut être très très dangereux. Après si vous arrivez à le tuer, bien sûr vous allez pouvoir le dépecer. Bien sûr crafter ce que j'ai dit. Donc le couteau avec des griffes et tout ça. Et le chapeau et tout ça. Donc ça c'est intéressant. Après nous avons... C'est le mode Misery ça ? Oui ça c'est le mode Misery. Donc ça c'est le nouveau mode. Il est là, il est juste là. Et ça va venir en fait avec 5 misères en gros. Qui vont se débloquer au fur et à mesure que vous restez en vie. Donc ça c'est un nouveau mode de difficulté. En théorie c'est plus difficile que le mode intrus. Que le mode interloper. Donc par exemple vous voyez que là on a le temps. Genre vous commencez quasiment à poil. Et avec moins 25 degrés dehors. Voire plus en fait. Donc très très dangereux. Et après vous allez avoir ça. Vous avez différents stages en fait. Donc on a stages 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là il explique. Et chaque stage va vous mettre des altérations d'état. Je vais vous montrer ça. Parce qu'il les montre à un certain moment. Voilà. Donc vous avez les différentes altérations d'état comme ça. Casse toi ça. Donc voilà. Donc vous allez pouvoir genre. Peut-être que vos calories baissent beaucoup plus vite. Vous avez. Vous allez peut-être vous réveiller pendant que vous dormez. Broken Body apparemment c'est le plus difficile. Et ça va être le dernier que vous aurez. Donc ça va je pense. Vous n'allez plus pouvoir combattre. Tout simplement. C'est quand vous avez par exemple. Vous savez vous foulez la cheville. Vous ne pouvez pas sprinter. Ou quand vous vous foulez le mollet, le poignet et tout ça. Vous ne pouvez pas en fait sortir les armes. Donc je pense que ça va être ça. Donc vous voyez vous allez devoir en fait jouer avec ça au bout d'un moment. Donc en théorie vous êtes censé mourir au bout d'un moment. Parce que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez plus chasser. Vous ne pouvez quasiment plus rien faire. À part pêcher je dirais. Donc voilà c'est très très dangereux. Mais bon encore une fois c'est un nouveau mode. Donc tenter, tester. Moi je pense que je vais peut-être faire quelques vidéos dessus. Si j'ai un peu le temps. Mais ouais ça a l'air d'être assez intéressant. Maintenant vous avez le nouveau système de cheat death. Ça c'est des youtubeurs et des streamers et tout ça. On s'en fout. Surtout parce qu'il n'y a pas moi. Moi je fais des vidéos depuis 5 ans sur leur jeu. Moi tout le monde s'en fout. Donc le système de cheat death. Donc de pouvoir survivre en fait. Donc on va vous montrer ça. Donc il y a différents choix en fait. Ils mettent beaucoup de vidéos. Ils parlent beaucoup je sais. Voilà. Donc maintenant quand vous allez mourir en fait. Vous allez avoir 3. Vous avez un choix en fait. De finir votre jeu comme normalement. Tout simplement. Ou alors de cheat death. De tromper la mort. Et vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois. Et à chaque fois que vous trompez la mort. En fait vous allez avoir des debuffs. Que vous allez devoir choisir en fait. Donc là par exemple. Ce sont les différents debuffs que vous pouvez avoir. Donc par exemple. Votre sac à dos en fait. Va tomber par terre. Bien sûr vous allez perdre certains objets. Qui sont dans votre sac à dos. Donc ça ça peut être très très dangereux en fait. Et honnêtement. Genre vous pourrir un peu votre run. Mais il va falloir récupérer son sac à dos. Vous allez avoir des afflictions. Que vous pouvez en fait choisir. Ça aussi il va vous le montrer. Les achievements. Tout ça. Les succès par exemple. Il faut faire. Vous savez dans une seule survie. Il faut allumer sans feu par exemple. Bah ça ça va être reset. Si vous êtes mort. Donc voilà. Il va falloir les refaire. Bien sûr vous perdez pas le succès. Si vous l'avez déjà fait une fois. Peu importe. Mais si jamais vous êtes en train de faire un succès. Dans votre survie en fait du moment. Et bah du coup ça va être reset si vous mourrez. Après vous avez des pénalités. Et après le respawn. Vous pouvez réapparaître en fait à côté. Enfin proche de votre sac on va dire. Mais vous serez du coup complètement plus ou moins nu. Et exposé au danger. Ou alors vous pouvez vous réapparaître en fait à la maison. Donc vous allez pouvoir choisir ça. On va vous montrer un peu la différence. Donc là il vous dit par exemple qu'on récupère le sac. Mais il y a énormément de choses qui sont abîmées. Cassées. Et vous n'avez pas 100% en fait de vos objets. Donc ça ça peut être très dangereux. Et là par exemple ce sont les afflictions en fait. Que vous pouvez choisir. Donc si vous voulez en fait réapparaître. Vous choisissez par exemple une pénalité temporaire. Attention. Mais qui est extrêmement sévère. C'est à dire que là par exemple vous avez votre condition. Donc votre vie qui est réduite de 60%. C'est énormissime. 60% en intrus. Vous vous faites attaquer par quoi que ce soit. Même avec le gilet pare-balles. Je crois que vous mourrez automatiquement. Parce que vous n'avez pas assez de vie. 40% je crois que ce n'est pas assez pour survivre en fait à une attaque de quoi que ce soit. Mais pendant 20 jours. C'est seulement pendant 20 jours. Donc vous pouvez un peu vous la couler douce pendant 20 jours. Ou alors vous choisissez une condition un peu moins pénalisante. C'est réduit de 35% seulement. Pas 60%. Mais par contre c'est permanent. Alors je vais être franc. La personne qui prend ça elle est folle. Elle est complètement folle. Parce que honnêtement en intrus. Même en intrus avec 35% de moins en vie. C'est quand même énormissime. C'est quand même énormissime. Et c'est très très dangereux. Si vous vous faites à choper par un ours. Je pense que vous. Ah non peut-être pas. L'ours à la limite si vous avez le gilet pare-balles et tout ça. Peut-être que vous survivez. Mais voilà. Il va falloir vraiment faire très très attention. Donc je conseille d'essayer de vous la couler douce pendant 20 jours. Mais voilà. Ce sont des choix en fait que vous allez devoir faire. Si vous voulez ressusciter encore une fois. Donc très très intéressant ce système. Et aussi il dit que quand en fait vous choisissez en fait de revivre. Vous allez être diminué en fait physiquement. Donc vous allez devoir pendant 48 heures. Donc genre votre stamina. Alors c'est quoi la condition ? Il va recover slowly and your stamina will drain more quickly. Donc voilà. Vous perdez plus votre endurance en fait plus rapidement. Des choses comme ça en fait. Donc voilà. Pendant deux jours en fait vous allez être très très faible. J'ai envie de dire. Si vous ressuscitez. Donc il faut faire très attention à ça. Et après bien sûr avec des debuffs permanents. Ou alors momentanés. Ça dépend ce que vous avez choisi. Donc je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour en fait. Et vous pouvez le faire jusqu'à trois fois. Et ça c'est le récap. Donc ouais. C'est une bonne. Honnêtement c'est une bonne mise à jour. Maintenant on va sauter dans le jeu. Et regarder un peu les nouveautés et ce qui se passe. Ok. Donc nous avons lancé le jeu. Et on va montrer les petits changements. Parce que j'ai pas mal de gens à Jago qui me disent. Tu peux pas tester en fait les vite fait. En fait les nouveautés. Parce que du coup ça m'évite de réinstaller le jeu. Donc du coup on va regarder ça. Donc survie. Ok. Donc partie 5. Last horizon. Ok. Disponible. Donc ça c'est le nouvel accueil. Alors on va charger donc notre jolie Cassandra. Donc charger partie. Ok. Donc maintenant on a le choix en fait. On a le choix du cougar. Par contre on a pas le choix de la maladie. C'est quoi la maladie ? Ah scorbut. Scorbut. Voilà ça me revient. Alors attendez. Si on fait ça. Donc ça c'est la nouvelle difficulté. Donc souffrance. Si je fais ça. Ok. Ah ah. Là on a le choix en fait du cougar et du scorbut. Mais c'est marrant parce que Interland refuse de mettre le scorbut dans des vieilles sauvegardes. Dans des vieilles sauvegardes. Je sais que ça peut être très dangereux en fait de rajouter ça dans une vieille sauvegarde en fait. Si vous avez déjà tout mangé, tout récupéré et tout ça. Mais ouais à la limite laisse le choix quoi. Donc quand vous lancez une nouvelle partie vous avez le choix de mettre le cougar ou de mettre le scorbut. Vous faites oui, non, oui, non. Donc ça c'est bien. Et nous pour notre partie donc on va la prendre, on va la charger. Donc là on a le choix du cougar mais on n'a pas le choix du scorbut. Donc on va valider. Ok. Donc on est en jeu. Il y a des choses qui s'affichent ou pas ? Ah, vous voyez qu'en bas j'ai mes trois vies. Mes trois vies maintenant elles s'affichent donc ça c'est sympa. Il y a quelque chose qui va s'afficher ou pas ? Parce que normalement dans les histoires peut-être qu'il y a des choses. Ah voilà. Nouveau compte. Aller au col fracturé pour trouver des traces de la fuite de Rudiger. Donc J. Voilà maintenant nous avons la troisième histoire. Très très bien. Atteigner la station météo et fouiller la zone à l'aide de la radio haute fréquence portable. Donc très très bien. Pour ce qui est des crafts. Inventant mes vêtements. Ah voilà. Donc nous avons le couvre-chef en cougar. Donc un couvre-chef de qualité supérieure confectionné à partir de la fourrure chaude et protectrice d'un cougar. Donc il faut une fourrure, deux boyaux. C'est très bien. Et après on peut le faire avec ce qu'on veut. Donc plus 3, plus 3, 45, 0, 100 et 1 kilo. Alors ça il faut le comparer au lapin. Ah c'est pas si bien que ça. Le lapin c'est 2 degrés pour la température. Là on gagne un seul degré. Après la protection contre le vent. Ça c'est intéressant. Vous gagnez la moitié. Donc c'est 1,5 on passe à 3. C'est bien. 10% pour l'étanchéité. Et la défense c'est un seul pourcent. Alors honnêtement c'est sympathique. Mais par contre le mauvais point c'est le poids. Là on est à 0,35. Là on est à 1 kilo. Là on est à 1 kilo. Si c'était 0,50 je dirais ok c'est bien. Mais à 1 kilo c'est largement trop en fait. C'est largement trop parce que les vêtements ça pèse lourd. Les vêtements ça pèse quand même très très lourd. Genre sur vous ça pèse 13 kilos là. Tous les vêtements que j'ai. Parce que quand c'est sur vous en fait ça pèse moins que la normale. Moins que si vous les avez dans le sac. Mais c'est quand même vachement lourd. Donc ça c'est un peu bête. Honnêtement j'aurais vraiment voulu qu'ils baissent un peu le poids. Donc je trouve pas vraiment ça très très intéressant. Moi je vais le faire. Si jamais je tue un cougar je vais le faire. Je vais le crafter quand même. Parce que voilà on a tué un cougar quoi. Mais c'est un peu bof. C'est un peu bof. Alors après on devrait avoir un couteau. Ok couteau de griffe en griffe de cougar. Donc c'est à la forge. Donc c'est comme les couteaux normaux en fait. Ouais ouais c'est comme les couteaux normaux. Donc il faut une griffe. Il faut trois ferrailles et un cuir. Comparé à trois ferrailles et un tissu. Donc ouais. Fabriquer à partir de la dépouille d'un redoutable prédateur. Une arme de défense puissante pour les luttes. Intéressant. Intéressant intéressant. Facile à faire pareil. Donc alors je pense que lui en fait fait beaucoup plus de dégâts dans les luttes. Comparé au couteau normal. Genre peut-être que vous allez pouvoir en fait tuer le loup directement. Qui vous saute dessus. Alors que normalement vous ne pouvez jamais les tuer. Enfin en intrus en tout cas. Je ne parle que en intrus. Vous ne pouvez jamais les tuer en une fois les loups. Vous allez les faire saigner en fait tout simplement. Mais là avec le couteau en griffe de cougar. Peut-être que vous allez les tuer. Et du coup prendre beaucoup moins de dégâts. Donc ça ça peut être intéressant. Par contre j'espère vraiment qu'ils durent beaucoup plus longtemps qu'un couteau normal. Donc ouais. C'est sympathique. Honnêtement c'est sympathique. Sans plus il faudra voir s'il dure longtemps. Mais voilà. Si. Alors je ne pense pas. Mais s'ils pouvaient découper les choses plus rapidement. Ce serait vraiment 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 cool. Ce serait vraiment super cool. Donc ouais. Donc je crois que c'est toutes les nouveautés pour le moment. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Dans tous les cas. Merci beaucoup d'avoir regardé tout simplement. Et dites moi ce que vous pensez aussi de la mise à jour. Est-ce que ça vous pousse en fait à remettre le jeu. Je sais que beaucoup de gens ont mis le jeu de côté. Parce que les mises à jour sont très très lentes en fait à sortir. Mais celle-là elle a l'air assez sympathique. Personnellement je vais reprendre un peu ma survie du week-end évidemment. Et la première chose en fait que je vais essayer de faire en fait c'est tout simplement de combattre le Cougar avant de partir. Parce que je voudrais vraiment combattre le Cougar. Et faire les nouveautés en fait avec le Cougar. Et après en deuxième temps on ira dans la nouvelle zone et faire l'histoire en fait de Runiger. Donc voilà. Ça ça m'intéresse beaucoup. Donc ouais. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Regardez la description si vous voulez plus de The Long Dark. Et ouais passez une bonne journée et soirée. Et faites attention à vous. Voix la prochaine. Ciao ciao.